Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous annoncer que mon album est Thousand Dores Just Wanky, maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, etc. J'en parle un peu plus à la fin de la vidéo, merci, merci beaucoup ! Reddit est un site de partage d'informations et de liens divisé par communautés, des subreddits. On peut poster sur ces subreddits des posts, ces posts peuvent gagner des points, appelés des upvotes, et les posts obtenant le plus de upvotes finissent sur la page d'accueil du site. Utilisé souvent pour les memes ou pour parler d'actu, Reddit est plutôt normal, sauf quand on cherche un peu dans sa face cachée. Malgré les tentatives de ces derniers mois de mettre sous silence les communautés les plus sombres du site, une face malsaine, très mystérieuse et parfois obscène réside encore sur le site. Dans cette sorte de mini-série de vidéos de mon émission Findings, nous allons à chaque fois nous intéresser à 5 cas très étranges et fascinants de l'histoire du site. Que ce soit des anecdotes très étranges partagées par des redditeurs ou des contes extrêmement énigmatiques, difficiles à décoder, vous verrez à quel point ce site est rempli de choses malsaines, étranges et fascinantes. Bienvenue dans la face cachée de reddit. Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini-série au sein de mon émission Findings du nom de la face cachée de reddit, dans laquelle nous nous intéressons à chaque fois à 5 histoires flippantes de l'histoire du site. Cette fois-ci, étonnamment, nous avons une sorte de thème, un peu comme la dernière fois, et cette fois-ci, le thème, c'est des témoignages. J'avais envie de m'intéresser un peu à tout ce que les redditeurs ont pu vivre en nous montrant un peu que la vie, c'est super chum. Donc, du coup, ces derniers temps, je me suis beaucoup baladé sur le fameux subreddit Let's Not Meet, qu'utilise également beaucoup Squeezie pour trouver ses histoires à lui. Mais pas que, je suis allé sur des subreddits comme Confession, Raised by Narcissist, etc., etc., j'ai réussi à compiler 5 témoignages très intéressants, que voici. Numéro 1, Crazy Sun. Ce post a été créé il y a environ un an par l'utilisateur Crazy Sun Throw-Off. Il s'agit d'un compte Throw-Away, je vous en ai déjà énormément parlé. Les comptes Throw-Away, c'est un compte que tu crées uniquement pour poster une chose ou poster sur un seul sujet, souvent pour ne pas se faire retrouver par des gens qui connaîtraient déjà ton compte reddit précédent. L'objectif, c'est de laisser le moins de traces, surtout quand on parle de choses personnelles, illégales, etc., etc. Donc, comme son nom d'utilisateur est un peu long, on va l'appeler Tim durant cette histoire. Alors, je tenais à vous prévenir avant de commencer que ce post est assez vénère, il parle de choses assez atroces. Donc, si vous êtes très sensibles, je vous invite à passer votre chemin et passer donc au numéro 2. Tim a 70 ans quand il écrit dans le subreddit Confession. Ce subreddit est utilisé pour confesser des choses dures, importantes, illégales qu'on a fait ou qu'on a vécu. Et là, en l'occurrence, il réalise ce post avec énormément de culpabilité au fond de lui-même, mais également énormément de tristesse et de haine. Vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. Il explique d'abord que son fils est né en 1971 et que sa naissance était un moment incroyable pour lui et sa femme. Il aimait très fort son fils. C'est pas une histoire de père abusif qui n'a pas assez aimé son fils, non. Il était vraiment prêt à être. C'est un parent incroyable. Mais son fils, dès les premiers jours de sa vie, quelque chose n'allait pas avec lui. Il explique que son fils, qu'on va maintenant appeler Ted parce que sinon ça va être chiant de faire le fils, etc. Il explique donc que Ted a pleuré durant les 13 premiers mois de sa vie. C'est beaucoup et ça a été assez difficile pour les parents donc de ne plus pouvoir dormir pendant 13 mois. Il est allé chez de nombreux médecins, de nombreux docteurs, il a eu des traitements, etc. Mais rien n'a marché pendant 13 mois. C'était la merde. Après que l'étape des pleurs soit passée, Tim explique que son fils était tout simplement furieux d'être en vie. Tout simplement. Il ne souriait jamais. Il n'avait, il semblerait, aucune compassion. Dès qu'il eut la possibilité de marcher, sa seule volonté c'était de détruire. Tous les objets finissaient mâchés, frappés, foutus dans les toilettes. Il enlevait également sa couche. Il s'est appris tout seul à enlever sa couche pour tout simplement se mettre à chier, pisser, absolument partout, mais surtout sur le lit de ses parents. Et il va faire ça jusqu'à ses 15 ans. Et quand les parents vont finalement mettre un verrou assez vénère sur leurs portes, il le fera devant leurs portes. Concrètement, toute la vie de ce gars était basée sur la haine et la destruction. Ted frappait, donnait des coups de pied, mordait, griffait et crachait sur absolument tout le monde qui le croisait ou qui déniait seulement lui adresser la parole, ce qui fait qu'à un moment, il a été exclu de son école. Deux fois. Après ces deux exclusions, il a fini par être mis dans des écoles spécialisées. Tout simplement parce que c'est impossible d'apprendre à des gens à faire des trucs si quelqu'un est tout le temps en train de foutre la merde. Donc là, vous vous dites que c'est peut-être un sociopat dangereux, que cet enfant, il faut le superviser, mais que ça va. Non. Non, parce que Ted grandit. Tim a dû placer un verrou sur la porte de la cuisine, non pas parce qu'il s'amusait à voler des bonbons, je sais pas, mais parce qu'il s'amusait à voler des couteaux pour détruire des meubles et également pour chasser des gens. À 10 ans, Ted poignarde son père dans la hanche assez violemment, au point qu'aujourd'hui encore, Tim explique qu'il a une cicatrice. Qui ne part pas. Là, on rentre dans les trucs un peu gores. Il s'amusait à percer l'œil d'un chien avec une broche à barbecue. Il s'amusait à foutre de l'essence sur la queue des chats pour ensuite les brûler. À ce moment-là, Tim précise qu'aucune des thérapies qui ont été effectuées sur le gosse n'ont marché. Aucun traitement n'a jamais aidé et c'est pas faute d'avoir essayé. Donc Ted grandit et à un moment, il atteint les 16 ans. Et à ce moment-là, une horrible nouvelle fut annoncée à Tim. Sa femme était enceinte. Ça peut paraître minuscule, mais comment ? Comment tu veux t'occuper d'un enfant quand l'autre essaye de tuer tout ce qui bouge depuis qu'il existe ? Et surtout, comment ce gosse ne pourrait-il pas juste être pareil ? Et donc à ce moment-là, il commençait sérieusement à envisager d'avorter. Mais malheureusement, sa femme étant très très opposée à l'idée de l'IVG et tout simplement l'IVG à cette période étant complètement impossible d'accès, il a dû refuser et tout simplement le couple a donné la vie à un enfant sans savoir si cet enfant allait pouvoir survivre et si cet enfant allait être un psychopathe. La fille qu'ils eurent fut normale. A ce point, les parents, ils abandonnèrent tout simplement toute tentative de s'intéresser à Ted. Ils l'ont juste laissé sur le côté. Et on peut trouver ça cruel, ça franchement je peux comprendre. Mais quand même, quand depuis 16 ans, ton gosse est juste insupportable et invivable et qu'il est une menace pour ta vie, dès que tu as un tout petit peu de normalité dans ta vie, je peux comprendre que tu abandonnes. Les seules interactions qu'ils avaient avec lui, c'était une série de cris résultant très souvent par la fugue du garçon pour que juste il revienne un jour plus tard, causant le bonheur du couple pouvant juste s'occuper de leur fille de manière très simple. Mais sinon, la quasi totalité des jours était agrémentée de menaces, de v****, de meurtres. Sauf qu'un jour après une engueulade avec son fils, qui résulta par une fugue, un matin, leur fille commença à pleurer. Tim était véritablement terrifié par le cri parce que tout simplement il était inhabituel. Quand t'es parent, tu sais faire la différence entre un cri qui veut dire j'ai faim et un cri qui veut dire pitié, venez m'aider. Donc sur le moment, ils allaient revoir leur fille et là, il était là, dead dans la pièce. Sauf qu'il était en face de l'enfant avec un couteau à viande dans la main et il y avait des coupures sur la jeune fille qui, du point de vue du père, avait l'air plutôt profonde. Donc à ce moment-là, il se dirige vers l'enfant. Le père prend le couteau et le fout dans un coin. Il s'occupe de la fille en même temps. Sauf que la mère, ben elle, ben c'est pas ce que vous vous imaginez. Alors ce que n'a pas expliqué Tim précédemment dans son post, c'est que sa femme était putain de stock. Une femme extrêmement musclée, ancienne championne de boxe. Bref, si tu la faisais chier, elle pouvait te remettre en place. Elle explose la gueule de son fils plusieurs minutes de coup potentiellement létal, étant donné que cette personne est violemment puissante. Au point que pendant cette intercation, le père a eu le temps de soigner les coupures de la jeune fille et également de la bercer pour qu'elle dorme. Au fur et à mesure de la bataille, Ted commence à être de moins en moins audible. Ses cris, ses menaces de meurtres, etc. commencent à s'atténuer jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y ait plus que des coups suivis d'un silence complet. Sa femme revient quelques minutes après, sans Ted, et elle est couverte de son. Alors, c'est à ce moment-là que je vais faire une pause. C'est pas possible. C'est un film ce truc. C'est pas possible que ce soit vrai. Alors ça, c'est ce qu'on peut dire, mais le problème, c'est que les cas de fils ou de filles psychopathes qui sont vraiment impossibles à gérer et qui causent les parents à tomber dans la folie, ça existe. Ça existe beaucoup. Et ce témoignage est franchement dans la veine de plusieurs témoignages que vous pouvez trouver, que ce soit sur Internet ou des témoignages avérés. Donc je vous laisse ça en tête, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut se dire, putain, c'est un putain de film. Mais oui, la mère de Ted l'a battu jusqu'à la mort. Sauf que Tim explique ensuite qu'il est remonté. Donc il est remonté à l'étage et qu'après un petit moment de silence, il entend des petits gémissements dans la pièce où s'est fait battre son fils. Il était tout simplement encore vivant, mais dans un état complètement déplorable, c'est-à-dire possiblement plein de fractures partout, le nez complètement défoncé et du sang, beaucoup, beaucoup de sang. Alors à ce moment-là, du poste, il explique qu'à ce moment-là, ils n'avaient plus aucune réflexion logique. Tout leur objectif, c'était de faire en sorte que leur fille ne meure pas. Mais il ne voulait pas non plus tuer son fils, sachant que déjà, il se sentait extrêmement coupable de ne pas avoir arrêté sa femme au bon moment, sachant de quoi elle était capable. Et également, il se veut tout simplement d'avoir potentiellement causé la mort de quelqu'un. Il était finalement plutôt rassuré qu'il soit vivant. Donc il se met à vivre dans une autre zone de la maison qu'il scelle de manière à ce que l'autre n'ait pas constamment la possibilité de buter leur fille. Ils entendaient parfois Ted marcher en haut, parfois descendre rapidement, bouffer un truc, mais il était extrêmement lent et il ne voulait plus être proche de ses parents. De peur de juste se faire buter comme la dernière fois. Un jour, ils entendent des bruits très violents de destruction à l'étage. Ils ont flippé, mais ils n'ont juste pas réagi. Et après là, il va attendre trois semaines. Trois semaines où il n'y aura pas de bruit. Et après ces trois semaines, Tim remonte à l'étage. L'endroit était saccagé, il y avait de la pisse de la merde absolument partout, du sang absolument partout. Tout était détruit, mais son fils n'était pas là. Et à partir de ce moment, il ne le reverra plus jamais. Et donc, il rajoute quelques détails sur des trucs qui auraient pu arriver. Déjà, quelques temps après, il s'est rendu compte que son fils avait enlevé de la mousse isolante anti-feu du plateforme de la cuisine de manière à ce qu'il puisse démarrer un incendie. Et il se dit que du coup, pendant trois ans, il a flippé car il pensait que sa maison allait être brûlée d'un jour à l'autre. Mais au bout de trois ans, il déménage. Le temps de réaction est très long. Moi, je l'aurais fait deux jours après, mais on n'a pas tous les mêmes finances. On ne sait pas pourquoi il a mis autant de temps. Et il s'est enfin senti en sécurité. Il explique ensuite qu'il se sent coupable parce qu'il a laissé son fils se faire battre. Mais également, il s'est demandé qu'est-ce qu'il aurait fait dans une autre situation. Et il ne sait même pas s'il serait aujourd'hui en vie ou si sa fille aurait été en vie ou si sa femme aurait été en vie s'il ne l'avait tout simplement pas fait fuir comme ça. Il espère très sincèrement en tant que père quand même que son fils est sorti de ses démons, sorti de ses problèmes, de sa folie. Sinon, il espère juste que quelqu'un l'ait buté. Donc oui, c'est un témoignage un peu vénère, un témoignage qui m'est mal un peu quand même. Alors évidemment, une des questions qui va arriver, est-ce que c'est faux ? J'ai fait mes recherches et on ne peut absolument rien conclure. Tout simplement parce que c'est un compte throwaway. Voilà, donc il n'y a pas spécialement de raison de mentir. Juste tu balances ça et tu obtiens des points de reddit. Certes, tu gagnes des upvotes, tu ne fais rien avec après parce que voilà, ton compte c'est un throwaway, tu ne l'utilises qu'une seule fois. Également, il n'a pas beaucoup posté avec ce compte throwaway. On peut juste chercher sur internet si ce genre de cas arrive. Et oui, ça arrive beaucoup. Déjà, il y a tous les cas de gens qui ont tué leurs parents suite à des questions de folie. Je pense à Alvaro Castillo par exemple. Ce genre de cas existe. Fake ou pas, l'histoire est vraiment très dérangeante. Parce que déjà, il y a des exemples de délires de mecs dangereux qui sont difficiles à inventer. Personnellement, foutre de l'essence sur la queue d'un chat et ensuite l'allumer, j'aurais pas réussi à le trouver de ma manière. C'est vraiment ultra cruel et ultra précis comme truc. C'est violent, voilà. C'était très violent comme histoire. Et je vous laisse liberté d'y croire ou non. Car il est très probable qu'on ne sache jamais le fin mot de cette histoire. Numéro 2. Confessions of a Donner Baby Le poste en question a été réalisé le 26 juillet 2015 sur le subreddit Raised by Narcissists. C'est un subreddit sur lequel se retrouvent des gens qui ont vécu avec des parents violents, abuseurs, maladroits et tout simplement narcissiques. C'est un moyen pour ces gens de se rassurer et de se dire qu'ils ne sont pas seuls. Bref, il y a beaucoup de positifs dans le concept de ce subreddit. Mais, en l'occurrence, ce poste va mettre en valeur une réalité, un truc vraiment glauque, le concept de Donner Baby. L'utilisateur, qu'on va appeler Jean parce qu'il a supprimé son compte et j'ai pas trouvé le nom de son compte autre part sur internet, il explique qu'il a une sœur et que sa sœur, durant ses années de maternelle, a contracté une maladie génétique assez grave. Il s'agit d'une anémie de Fanconi. J'ai pas tout à fait compris comment ça marchait, mais de ce que j'ai pu comprendre, ça augmente les risques de contracter un cancer violent et il n'y a pas vraiment de traitement. La seule piste, c'est la greffe de tissus et d'organes. Or, les tissus des parents n'étaient pas compatibles avec leur fille. Laissez-moi vous expliquer le concept de bébé Donner. Le concept, c'est que tu fais un enfant, t'espères qu'il soit compatible avec une personne atteint de maladie et tu l'utilises comme banque d'organes à greffer. En l'occurrence, si j'ai bien compris, les Donner Baby ou Saviors Siblings sont autorisés. L'idée, c'est de permettre à un couple qui a déjà eu un enfant et qui en souhaite un autre, de pouvoir concevoir l'enfant qu'il désire tout en permettant de sauver l'autre. Dans ce cas-là, pourquoi pas à la limite ? Je dis pas non. Ça ressemble un peu moins à ce fameux concept de banque d'organes qu'on a vu juste avant. Sauf qu'en l'occurrence, là, le bébé a été conçu non pas parce que les parents désiraient un deuxième enfant et qu'ils pouvaient ensuite espérer pouvoir sauver leur autre enfant. Non, ils voulaient juste sauver leur fille, c'est tout, c'est tout. Ils l'ont créé même pas par fécondation in vitro, donc il n'y a pas eu de sélection d'embryons pour être sûr d'avoir un bon qui soit compatible. Ils ont fait une procréation normale, probablement pour éviter la régulation de la loi, dans l'espoir que l'enfant puisse correspondre à leur fille. En l'occurrence, Jean, il explique dans son poste qu'il était compatible et qu'il aurait aimé très profondément n'avoir jamais été compatible. Alors, seulement bébé, Jean est déjà utilisé pour effectuer une grève de moelle osseuse à sa sœur. Il ne s'en souvient pas tout simplement parce qu'il était bébé, mais c'est un fait. Il a fait une donation de grève de moelle osseuse encore quand il avait genre 2-3 ans. Il devait également être prêt à pouvoir donner son sang à n'importe quel moment. Il n'était qu'une banque d'organes, il n'avait pas de vie, il n'avait pas le droit de faire du sport, il ne fallait pas que ses membres soient endommagés si on avait besoin de faire des donations d'eau par exemple. Il n'avait pas le droit de manger autre chose que des fruits, des légumes, du blanc de poulet et du tofu. Pas le droit au sucre ou quoi que ce soit d'autre car ses organes devaient être impeccables à tout moment. Il n'avait pas le droit d'être traité avec quelconque médicament qui existait tout simplement parce que son sang devait être impeccable et clean de toute substance qui pourrait être un problème pour une donation de sang à n'importe quel moment par urgence. Tout ça, ça a amené à sa mère à engueuler violemment l'infirmière de l'école de Jean tout simplement parce qu'elle lui avait donné du doliprane pour un mal de tête. Il n'avait pas non plus le droit d'aller en colonie de vacances, il ne fallait pas être loin de sa sœur et en plus tu fais du sport dans une colonie de vacances donc tu restes tous tes étés constamment chez toi. Il ne connaissait que la santé de sa sœur qui à l'époque allait apparemment plutôt bien d'ailleurs. Il ne comprenait d'ailleurs pourquoi pas il y avait toute cette parano autour de ça. Mais quand il a eu 12 ans, sa sœur a eu une insuffisance rénale. À ce moment-là, à 12 ans régulièrement, il devait aller à l'hôpital pour finalement devoir se faire extracter des organes pour que sa sœur puisse survivre. Donc il essayait de se rebeller et de faire comprendre à sa mère qu'il souffrait de cette situation et du coup sa mère en réaction l'insultait, elle le faisait passer pour un malade qui ne souhaitait que la mort de sa sœur. Donc il a dû subir une chirurgie pour se faire extraire un rein. Donc là vous commencez à comprendre, sa mère était complètement tarée. C'est elle le gros gros problème. Sa folie faisait fuir la famille, les amis, les voisins. D'ailleurs son engueulade avec l'infirmière là autour du doliprane là. Ça a fait que l'intégralité du staff de son école et l'intégralité des élèves de l'école se sont mis à le détester. Donc il n'avait pas d'amis, il ne pouvait pas participer aux activités extrascolaires à cause de sa mère et il ne pouvait également pas aller aux fêtes d'anniversaire. Et donc son père, vous allez me dire, lui peut-être qu'il est clean, peut-être qu'il s'est juste fait marre... Non, son père était absent. Il s'enfermait dans son travail qui est d'ailleurs, son travail c'est avocat. Donc si t'as envie de lâcher un procès contre tes parents, t'es bien dans la merde. Son frère pareil était absent et il s'enfermait dans les jeux vidéo et dans l'alcool alors seulement adolescent. Donc en réaction à ça, il s'est dit, je vais étudier comme un taré pour pouvoir partir dans une fac qui soit très très loin. Il a eu des résultats assez excellents, mais sa mère faisait de fausses lettres de refus de la part des universités pour qu'il n'ait pas d'autre choix que d'étudier près de sa soeur. Un enfer. Puis un jour, Jean, alors âgé de 19 ans, apprend que sa soeur a développé une autre tumeur au foie. Sauf que là, il avait 19 ans, au-dessus de 18 ans. Il avait donc le droit de refuser de donner son foie. Quand sa mère a pris la nouvelle, elle le menaça qu'elle arrêterait de lui payer ses études, soit sa seule échappatoire. Il lui explique donc qu'il préférerait être en dette, donc faire un pré-étudiant qu'il rembourserait pendant l'intégralité de sa vie, que de devoir donner son foie encore une fois, sans que ce soit consenti. Or, un pré-étudiant, t'as besoin d'une signature de ta mère si tu veux l'avoir. Donc à ce moment-là, il a songé au suicide. Un médecin réussit à le convaincre de ne pas se suicider, et il finit par donner un bout de son foie, alors complètement détruit et effrayé par sa mère. Et l'ironie est triste, mais sa soeur ne survécu pas aux complications post-opératoires. Il explique donc à ce moment que ça ne l'a pas rendu triste, et quand même c'était un peu cruel, mais c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée dans toute sa vie. Parce qu'après cet enfer, il a réussi à enfin fuir le domicile et à aller à une université, et maintenant, apparemment, il serait en train d'étudier dans la recherche sur les cellules souches, dans l'espoir qu'il puisse faire avancer la recherche autour de nombreux moyens de pouvoir greffer sans passer par la création de ces fameux Savior Siblings ou Donner Baby. Encore une fois, est-ce qu'on peut croire à ce qu'il nous raconte ? Ça existe. Ça existe être Donner Baby, voilà. Ça existe, c'est un truc qui existe. Comme je vous ai dit dans la quasi-totalité des cas, c'est des parents qui veulent déjà avoir un deuxième enfant, et qui du coup profitent de ce désir d'avoir un deuxième enfant pour pouvoir aussi en sauver un autre. Sur ce point-là, je trouve ça moyen moralement, mais c'est carrément justifiable, et un parent, voir son fils ou sa fille mourir, c'est dévastateur pour des parents. Ça, je comprends. Mais là, ça met en valeur tout simplement l'évident problème d'éthique derrière ces mesures et le fait que ce soit quelque chose d'acceptable et d'accepté par certaines sociétés. D'ailleurs, l'utilisateur a fait une update dans les coms. Il dit qu'il ne peut pas faire de procédure légale contre son père, car c'est un avocat. Et que donc, quand tu es avocat, tu peux utiliser la loi dans tous les sens que tu veux pour faire en sorte que la personne contre laquelle tu te bats perde plus que toi. Et en soi, la seule chose véritablement prouvable comme étant illégale, c'est le fait que sa mère ait créé des fausses lettres d'admission. Sinon, tout le reste de ce qu'elle a fait, techniquement, ce n'est pas prouvable comme étant quelque chose d'illégal. Croyez si vous le souhaitez, moi personnellement, j'y vois juste la parfaite illustration d'un système défaillant. Numéro 3, Craigslist. Le 16 août 2013, l'utilisateur u slash scores and stripes poste sur le subreddit Let's not meet. Yes ! Let's not meet. Tout le monde kiffe. Dans ce post, il va relater une histoire assez répandue dans son cercle familial et amical. Il ne s'exprime ici pas à la première personne, car c'est une histoire qui est arrivée à la copine de son frère, Amanda. À l'époque où l'histoire s'est passée, époque qui n'est pas précisée ici, Amanda cherchait son premier appartement dans l'objectif de sortir du domicile familial pour les études. Comme la relation amoureuse entre le frère du poster et Amanda ne durait que depuis quelques mois, ils ne voulaient pas encore remanager ensemble et Amanda chercha donc des demandes de colocation sur le site Craigslist. Alors qu'elle effectuait ses recherches pour un appartement, une annonce étrange apparut. Recherche de colocataire, femme seulement. Alors ça peut paraître pas très rassurant, c'est parce qu'on est tous là conditionnés à penser que l'intégralité de l'humanité nous veut du mal. Mais en l'occurrence, si c'est une femme qui fait un post comme ça, ça peut être encore compréhensible, voilà. Donc elle explique qu'après avoir lu l'annonce, tout semblait plutôt clean. Déjà c'était pas cher, seulement 225 dollars par mois, ce qui était beaucoup moins que tout le reste. Et la meuf de l'annonce se présentait comme une jeune étudiante, pas très à l'aise à l'idée de vivre entre d'autres hommes et qui cherchait donc une femme pour une colocation. Ça promettait donc une chambre séparée avec sa propre douche. Une seule chose était étrange par contre, il n'y avait qu'une seule photo de la maison et c'était une photo prise de l'extérieur. C'est tout. Donc elle est quand même intéressée, le prix étant super bas et étant plutôt avantageux. Donc après un échange par email, ils se mirent d'accord pour faire une visite à deux de la maison, mais après 20 heures, étant donné que le proprio bossait jusqu'à tard. Le jour J, Amanda s'y rend. La maison a l'air un peu mal entretenue. Il y avait des hautes herbes et des fenêtres franchement pas clean, avec plein de poussière dessus. Mais également, il y avait une note posée sur la porte de devant disant « Porte cassée, utilisez la porte des derrière ». Elle se dirige donc vers la porte en question et quand la porte s'ouvre, ce n'est pas une jeune femme étudiante dynamique qui ouvre la porte, c'est un vieux monsieur. Sur le moment, Amanda se dit « Ok, c'est pas la bonne maison, je me suis gouré ». Mais l'homme en question lui dit que non et que la personne qui résidait originellement n'était pas là et qu'il était donc le proprio. Il lui explique ensuite que comme l'occupant ne pouvait pas être là, il serait chargé de la visite. Le gars avait l'air plutôt sympa, plutôt clean, même s'il avait l'air un peu mal rasé, etc. et un peu négligé, c'était pas grave, elle accepta. Et donc à ce moment-là, elle est rentrée. Mais quand même, Amanda flippe un peu. Pas assez pour qu'elle se décide vraiment à réagir sérieusement, mais un peu quand même. Mais au fur et à mesure de la visite, il y a des choses vraiment bizarres qui commencent à apparaître. Déjà le truc le plus flippant, il n'y a aucun meuble. Dans aucune pièce, il n'y a zéro meuble. Le bâtiment est complètement vide et la seule lumière allumée, c'est celle de la cuisine. Le gars en question, bien que gentil, était franchement très irritable. Surtout lorsqu'il s'agissait de ne pas gaspiller l'électricité. Et il ne laissait à Amanda que quelques moments pour voir les pièces en question. Donc là, à ce moment-là, n'importe qui d'entre nous serait parti. Mais encore une fois, on ne sait pas ce qu'on aurait fait vraiment durant une situation de ce genre. Quand un gars te met la pression comme ça, tu te sens souvent emporté par le truc. Et c'est un réflexe en général, lorsque tu te sens menacé, tu peux te tétaniser et partir en mode autopilote. Et là, en l'occurrence, elle n'a pas réagi. Elle a juste laissé les choses se faire. Elle commence donc à être un peu plus analytique, à observer un peu tout ce qui se passe. Et elle se rend compte déjà que la porte d'entrée, qui était censée être cassée, ne l'était en réalité pas vraiment. En réalité, il y avait une planche de bois clouée pour tout simplement la bloquer. C'est donc très bizarre que quelqu'un mente sur une des seules issues de la maison. Donc je pense que vous avez compris, à ce moment-là, il aurait fallu qu'elle se barre au plus vite. Et c'est le réflexe que Amanda a tout de suite eu. Elle commence à rusher la visite, à dire, voilà, c'est super sympa. Et elle commence à utiliser le fameux speech du, c'était super, mais il faut que j'y aille. Voilà, je... Mais le gars semble ennuyé à l'idée qu'elle parte maintenant, car il ne lui avait pas montré la cave. Il explique que la cave, au contraire de tout le reste des bâtiments, etc., avait été aménagée récemment. Et que ça pouvait être un lieu agréable, etc. Amanda a zéro envie d'y aller, mais le gars semble plus ou moins lui y emmener. En effet, l'entrée au sous-sol était juste à côté de la porte de l'arrière, soit la seule issue de l'endroit. C'est-à-dire que l'ouverture de la porte de la cave impliquait de bloquer tout issue de sortie. Parce que ouvrir la porte de la cave obstrue la porte de l'arrière. Alors qu'il lui ouvre la porte de la cave, Amanda est complètement piégée. Et il la regarde avec un sourire et lui dit, les femmes d'abord. Là, coup de genie de la part d'Amanda. Au moment où tout ça se passe, elle reçoit un texto, donc une notification. Et également, quelqu'un près de la maison semble garer sa voiture. Donc là, dans sa tête, ça fait ding, ni une ni deux. Amanda fait semblant de décrocher son téléphone en mode la notification, c'est un coup de téléphone. Et elle dit, oui, t'es là, la porte est super, tu devrais le voir. Donc elle demande gentiment à l'homme en question de la laisser partir pour ramener sa pote. Parce que ce serait super d'aller voir la cave à deux. Et donc, il la laisse partir, complètement abasourdi, il ne comprend rien à ce qui se passe. Et à ce moment-là, elle sprint vers sa voiture et elle se barre automatiquement. En rentrant, elle appelle tout de suite sa famille, puis la police. Et quelques temps après, l'annonce sur Craig Exist est tout simplement supprimée. Sauf que l'histoire... L'histoire ne s'arrête pas là. En effet, quelques temps après que l'histoire se soit passée, la police a pu donner plus d'informations à Amanda sur ce qu'il s'était passé. D'abord, durant la visite, le proprio avait insisté pour que Amanda ne se rende pas dans une pièce en particulier. Une pièce dans laquelle elle ne devait pas aller. En se rendant à l'intérieur, la police se rendit compte que la pièce en question était la chambre du gars. Concrètement, c'était une salle dégueulasse. Il y avait une pile de vieilles et sales couvertures. De la nourriture qui avait pourri et des bidons vides absolument partout. Mais le plus flippant, c'est que le gars avait déchiré des tonnes de pages de magazines porno qu'il avait collées sur les murs. Mais j'imagine que vous voulez absolument que je vous explique ce qu'il y avait dans la cave. En s'y rendant, la police vit d'abord que dans l'escalier, l'homme avait attaché un fil de pêche très fin et invisible dans le noir, environ à la hauteur du tibia. Dans l'escalier, je précise. Pour que quiconque qui n'était pas prévenu se casse la gueule automatiquement dès lors qu'il rentre dans les escaliers. Au fond de la cave, d'autres piles de couvertures sales étaient présentes, mais également un manche à balai entouré de ceintures de cuir et une petite boîte contenant plusieurs rouleaux de scotch de différents types. Faites gaffe aux annonces sur Craigslist. Ne jamais y aller seul. Surtout lorsque tu n'as absolument aucune preuve que ce que tu vas aller voir est en effet la maison qui t'est promise. Également, on peut se dire mais... Allez, c'est faux cette fois-ci, c'est faux, voilà. Sauf que le gars qui a posté ça était actif depuis au moins 2012 sur Reddit. Ce post n'est même pas son post le plus populaire. Loin de là, il a posté plein d'autres memes, notamment sur le subreddit r slash 4chan qui lui ont valu d'avoir beaucoup plus d'upvotes. Donc si c'était pour le cloud, c'est pas forcément très cohérent étant donné que ça a moyennement marché. Néanmoins, le problème de Let's Not Meet, c'est que l'on ne sait jamais vraiment si les histoires sont bel et bien réelles. Le sub se veut réel et à l'écart de No Sleep, un site dans lequel on fait des fictions volontairement fake. Mais il n'est pas rare de voir des histoires inventées sur Let's Not Meet tout de même. Néanmoins, des affaires de ce type sur Craigslist sont déjà arrivées, rendant plus plausible cette anecdote et son existence. Si ce post n'est en effet pas quelque chose qui est en effet arrivé, dites-vous qu'en tout cas, ce genre d'histoire de fausses annonces, ça existe. Et c'est arrivé plus de fois que ce que vous pouvez imaginer. Numéro 4, le stalker. Celui-là va être plutôt court, mais c'est en réalité un peu une sorte d'introduction à la dernière histoire que je vais vous raconter. Alors, affaires de stalkers et posts sur Reddit, vous l'avez compris avec mes quelques autres vidéos, ça arrive plutôt souvent. Vous avez parlé donc de caméras de surveillance, on avait l'impression de voir des stalkers dedans. Régulièrement, il y a des posts qui parlent de confessions de stalkers, etc. Ou des stalkers qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de réaliser, qui postent. Régulièrement, on a également des vidéos de potentiels stalkers qui sont chopés, notamment celle-là du gars qui lèche pendant 30 minutes la sonnerie d'une caméra de surveillance. C'est ultra bizarre. Mais parfois, comme je vous l'ai dit, il arrive que certains stalkers eux-mêmes postent sans se rendre compte de ce qu'ils réalisent. Le 31 mai 2017, un individu crée un compte nommé HelpMePlease90182309 pour, le même jour, créer un post sur le subreddit Relationships. Il s'agit donc d'un compte throwaway, encore une fois un compte que tu utilises pour t'anonymiser. Dans ce post sur le subreddit Relationships, il explique que lui, homme de 21 ans, est amoureux d'elle, fille de 19 ans, et ne sait pas quoi faire pour conquérir son cœur. Or le post est aujourd'hui supprimé. Pourquoi ? La réponse se trouve dans les commentaires. Mais nous allons, pour l'instant, ignorer cela. Car le même jour après la suppression du post, notre utilisateur se dirige vers le subreddit R slash Legal Advice. Un subreddit sur lequel vous pouvez donner des conseils à des gens un peu en détresse sur des questions de droits, sur des questions de lois, etc. Si vous avez des questions, par exemple, pour votre crédit étudiant, ça peut être intéressant de s'intéresser à des gens qui, là-bas, en ont fait parfois leur profession. Ce post, lui, ne sera pas supprimé et il est encore atteignable aujourd'hui. Je me suis disputé avec la fille que j'aime et ai reçu une mise en demeure. Que puis-je faire légalement ? C'est le titre de ce post, que je vais tout de suite vous expliquer. Concrètement, il explique qu'il a rencontré il y a quelques mois une fille à l'université. Elle était en première année, lui, il était en troisième année. Concrètement, elle était un peu perdue parce qu'elle était arrivée un peu plus tard que les autres. Et il lui a tout simplement fait visiter le campus deux, trois fois et ils ont déjeuné quelques fois. Et il explique qu'à ce moment-là, il savait qu'il était amoureux instantanément. Donc notre amie va un peu vite en besogne, mais il continue en disant que quelques temps après, il lui demanda de sortir avec lui et elle refusa. Le cœur brisé, elle lui proposa néanmoins de rester amie et l'histoire s'arrête là. Je rigole. Il se met à tenter de lui dire de tous les moyens possibles ce qu'elle représente pour lui. Il est un très gros forceur, il lui offre des trucs, il l'appelle à minuit bourré pour lui faire des confessions. Tout ça amène au moment fadidique où la meuf lui dit de la laisser tranquille. Ce qui est compréhensible. À n'importe quel moment, là, t'es censé arrêter. T'as fait chier la personne, on te l'a fait comprendre, t'as plus aucune excuse, tu arrêtes. Après un mois de dépression à penser à elle chaque jour, je cite ses paroles, mais bon, il se fait beaucoup passer pour une victime dans cette question. Il est bloqué sur tous ses réseaux sociaux, etc. Il se décide alors de lui présenter à quel point il l'aime une dernière fois. Il trouve où elle habitait avant d'arriver sur le campus. Il lui envoie un texto lui disant, j'arrive, je vais te voir. Il lui dit, j'ai besoin qu'on en parle, etc. Et il lui donne l'adresse d'un café où il pourrait parler. Elle ne répond pas, ce qui est compréhensible, sauf que lui, ça l'énerve. Et alors il la stalk sur Instagram et il s'énerve du fait que, oh mon Dieu, elle boit alors qu'elle est en dessous de l'âge où tu peux boire de l'alcool. Et qu'également, elle porte des vêtements osés. Ce n'est pas ta meuf, tu n'es pas sa mère. Et il lui dit donc, tu as intérêt à venir au café. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le niveau où le gars lui propose gentiment, de manière extrêmement forceuse. Il commence à parler à l'impératif. Elle ne répond pas. Et finalement, il reçoit une menace, une mise en demeure, lui demandant tout simplement d'arrêter de la contacter. Sinon, elle prendrait des mesures légales s'il n'arrêtait pas simplement de la harceler. À ce moment-là, le truc est plutôt clair. Cet homme est mentalement dérangé et il doit aller chercher de l'aide au plus vite. Et d'ailleurs, les gens lui disent. Notamment, par exemple, ce commentaire de l'utilisateur Major Fazer que je vais vous lire parce qu'il est parfait. Tu dois laisser cette personne seule et chercher de l'aide. Ton poste ressemble à un best-of des choses que des gens émotionnellement instables disent avant de faire quelque chose de dangereux. Tu as demandé de sortir avec elle et tu as été rejeté. Refusé de prendre non comme une réponse malgré qu'elle te l'ait dit de plusieurs manières. Refusé de comprendre que te faire bloquer sur tous les réseaux sociaux te disait en gros, ne me parle pas. Stalké obsessivement sur internet. Suivi dans une autre ville sans demander pour tenter de forcer une rencontre qu'elle ne souhaitait pas. Attaquer sa personnalité car elle faisait des choses mauvaises selon toi seulement. Cru que tu pouvais la forcer à te parler et qu'elle te devait une discussion après qu'elle t'ait dit clairement et de manière répétée qu'elle ne veut rien de toi. J'aurais pas pu le dire autrement. Sur le moment, l'utilisateur continue à ne pas comprendre et à ne pas croire les gens et il s'énerve en disant qu'un Subreddit sur les questions légales n'aurait pas à avoir de rapport avec des problèmes si personnels. C'est toi qui as mis le personnel dans l'affaire. Il continuera à répondre, refusant de voir, niant de véritables lois prouvant qu'il était dans l'illégalité et ainsi de suite. Quel enfer. À un moment, il arrête tout simplement de poster quoi que ce soit et on ne sait pas ce qui est arrivé à cet individu. C'est faux. En fait, il a fait un post update le 20 septembre 2017 sur le Subreddit Legal Advice dans lequel il explique d'abord qu'après le post, il n'a plus jamais recontacté la fille en question. Il explique qu'il a essayé de tout son cœur de ne jamais la recroiser et de ne jamais obtenir des informations sur elle pour qu'il arrête de lui pourrir la vie. Il a finalement suivi les conseils que les gens lui ont donnés parce que parfois, oui, ça arrive sur Internet. Il explique qu'il a même eu un jour envie de la retrouver pour s'excuser mais qu'il a simplement annulé. Numéro 1, il ne veut pas la revictimiser. Également, numéro 2, il pense que ce serait égoïste car ce serait uniquement pour que lui se sente bien et pas pour que elle se sente mieux. Et numéro 3, il ne veut pas qu'elle soit manipulée à lui reparler. En fait, il a fait des séries de discussions un peu alcoolique anonyme like dans lequel il a pu s'exprimer et dans lequel on lui a expliqué qu'il avait des problèmes avec les femmes, etc. Qu'il avait un comportement obsessif, que ces comportements étaient très typiques des personnes qui finissent par devenir des prédateurs sexuels dangereux. Il a donc fait des séjours en hôpital psychiatrique et il essaye consciemment et de plus en plus à être une meilleure personne. Cet homme avait un problème, il avait intégré des réflexes proches des violeurs et se bat aujourd'hui contre des pulsions obsessives mais il explique qu'aujourd'hui les choses vont mieux et qu'il arrive enfin à avoir des amis de sexe féminin sans qu'il ait d'obsession vis-à-vis d'elles. Il y a encore du chemin mais franchement ça m'a fait du bien de lire ça. Ça m'a fait du bien parce que ça fait aussi du bien de voir des trucs qui se finissent correctement et de voir que tout le monde ne tourne pas en gros taré. Alors pourquoi j'ai dit que cette histoire était une sorte d'introduction ? Parce que la cinquième histoire... Elle est vénère. Parce que jusque là il n'y avait vraiment aucune preuve que les témoignages que je vous ai donnés soient réels. Même si ils parlent tous de choses qui sont déjà potentiellement arrivées, on ne peut pas savoir. En l'occurrence celui-là, on est certain que c'est vrai. Le 24 septembre 2014, l'utilisatrice itsmrssteleocat réalise un post sur le subreddit airslashself où les redditeurs peuvent simplement parler un peu de ce qui arrive dans leur vie et pouvoir réaliser des conversations sympas. Voilà pourquoi pas. Et donc sur ce subreddit, elle demande aux autres s'ils ont eu du succès en demandant des services d'un détective privé. Pourquoi elle demande ça ? Parce qu'il lui arrive un truc depuis des mois qui lui pourrit la vie. Ça faisait depuis six mois à la date du post qu'elle était stalkée et menacée de mort par son ex avec lequel elle n'était sortie que pendant un mois. Elle explique d'abord que depuis ces six mois, elle recevait jusqu'à 45 et 50 appels par jour ainsi que 50 pages de SMS avec l'éventuelle apparition du gars devant sa maison à 5 heures du matin. Elle recevait des menaces de mort, à chaque fois qu'elle bloquait son numéro, il trouvait un autre numéro pour l'appeler, prétextant être quelqu'un d'autre ou en demandant à ses amis ou des gens de prêter leur téléphone pour tout simplement l'appeler à nouveau, tellement qu'elle finit par se faire virer de son appartement car la présence de son ex constamment à des heures pas possibles effrayait ses voisins. Donc là, on parle pas d'un stalker gentil, on parle du stalker absolu, c'est-à-dire du stalker qui cesserait bien que ce qu'il fait est mauvais et qui a des très mauvaises intentions. Cette fois-là, ça va aller très loin. Donc après s'être fait virer de son immeuble, elle trouve un logement de substitution assez loin pour tout simplement ne pas avoir le stalker qui lui traîne dans les pattes. Et également, elle avait pris une mesure légale, c'est-à-dire qu'elle avait fait une restraining order, c'est-à-dire une ordonnance de non-communication contre son stalker. Quelques jours après avoir déménagé, elle reçoit un message disant « Ce que tu essayes de faire est stupide et une ordonnance de non-communication est juste un papier. » Mais alors vous allez me dire « Après le déménagement, il a bien dû être obligé de s'arrêter. » Non, vraiment pas. Il lui envoie un message et lui promet que peu importe où elle déménagerait, il la retrouverait. Il la traquerait et s'il ne pouvait pas la retrouver, il commencerait à menacer sa famille et il lui promet d'envoyer une carte de la maison de sa mère qu'il n'avait pourtant à ce moment-là jamais rencontrée. C'est-à-dire qu'il allait s'introduire chez sa mère pour faire juste une carte et l'envoyer juste pour le faire flipper son ex. Après un moment, elle reçut un mail de sa proprio avec un lien pour voir la balance de son compte. C'était en fait un piège du stalker car l'adresse en question allait traquer l'IP de quiconque appuyait sur le lien. A l'aide d'une IP, on peut tout simplement retracer géographiquement de manière approximative quelqu'un. Elle était donc définitivement baisée. Donc alors là, elle est complètement énervée. Elle se décide donc d'effacer tous ses réseaux sociaux et de changer de numéro de téléphone car elle en avait simplement marre. Elle avait déjà bloqué 12 comptes sur Reddit, 9 comptes Tumblr, 10 Instagram, 3 comptes Meetup, 4 Facebook sur lesquels il s'était amusé d'ailleurs à ajouter l'intégralité de ses amis et amis d'enfance, 3 comptes Duolingo et même un compte Myspace. Pour vous dire jusqu'où ça allait, il a l'âge jusqu'à envoyer un paquet vide à son ancienne adresse avec une demande de correction d'adresse pour que tout simplement quelqu'un puisse envoyer le paquet pour qu'il puisse retrouver l'adresse précise et exacte de la meuf. Heureusement, toutes ces tentatives résultèrent par des échecs. Donc il s'énerva et il commença à menacer sa famille en envoyant des photos d'elle et également des photos semi-nues. Le 21 août, elle fut surprise à 20h par quelqu'un qui frappait à sa porte de manière répétée et insistante. C'était lui. Elle appelle la police, il fuit et la police ne fait rien. A la suite de cet incident, elle reçoit une série de mails lui demandant de la rencontrer. Et menaçant qu'Si elle ne le faisait pas, elle serait réveillée par des coups de feu et qu'il la taserait et la t*** miserait en utilisant le s*** de son petit ami comme lubrifiant. A l'époque, elle n'avait d'ailleurs pas de petit ami. Il imaginait certainement que sa meuf le trompait. A ce moment là, elle s'arrête dans toute cette folie pour expliquer que l'homme en question lui a ruiné la vie. Elle a juste 22 ans, elle n'a plus de vie sociale, plus d'amis. Elle est en dépression très viennère, elle commence à avoir des envies suicidaires, elle fait des insomnies tous les soirs. Elle explique qu'elle n'a même pas expliqué la moitié de ce qu'il lui a fait subir durant juste ces 6 mois. Et son poste se termine juste en disant est-ce que vous avez des solutions légales pour ça parce qu'elle a tout essayé et elle est simplement exténuée. Deux jours après avoir posté, elle fait un poste non pas avec son compte Reddit mais avec son compte Imgur. Donc une sorte de Reddit alternatif, on en avait déjà parlé, mais une sorte de Reddit alternatif centré sur les images. Le titre du poste est clair. J'ai fusillé mon stalker cette nuit. L'image est la porte entrée de la jeune femme montrant des impacts de balles mis en valeur comme sur une scène de crime. Elle explique dans le poste qu'elle écrit ça en étant complètement déboussolée. La police est chez elle, son petit ami était finalement venu chez elle pour définitivement la tuer. Elle s'est réveillée à 1h15 du mat au son de sa porte en train de se faire violemment enfoncée par des gigantesques coups de pied. Elle avait pris comme réflexe depuis quelques temps de foutre une chaise derrière sa porte pour la barricader et permettre de ne pas crocheter la serrure. Elle prit alors sans réfléchir, alors complètement terrifiée pour sa vie, un pistolet et tire deux fois depuis le haut de ses escaliers dans la porte. Ces deux tirs atterrissent dans le torse de son petit ami qui sur le moment crie. A ce moment là, elle appelle la police et le gars fuit à nouveau. Ce gars a l'air juste increvable quand on lit cette histoire, c'est un truc qui fait vraiment flipper. Mais finalement, il fut retrouvé, il était en train de se cacher derrière des buissons dans un parc environnant. La police put l'arrêter, c'était à la fin du calvaire de cette utilisatrice de Reddit. On ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est sous le contrôle de la police. Ainsi se termine cette affaire, l'utilisatrice en question n'en a plus vraiment trop reparlé après. Et certaines personnes ont montré du scepticisme quant à cette affaire, mais des articles de journaux locaux sont apparus très vite après sur des sites importants, genre Fox 5. C'est une histoire totalement vraie qui a été documentée sur Reddit de manière détournée et qui, je l'espère, n'arrivera à personne. Maintenant, faites attention à vous, regardez attentivement autour de vous, parce que les gens sont fous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de cette face cachée de Reddit numéro 5. Je vais bientôt m'intéresser à l'idée de faire une face cachée de Twitter. Donc envoyez-moi les trucs bizarres, vous avez trouvé sur Twitter, etc. Mais voilà, sur Twitter, envoyez-moi ça, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir de faire une face cachée de Reddit sur des témoignages, etc. parce que ça me permettait d'augmenter mes skills en storytelling et essayer d'améliorer un peu mon dynamisme, etc. J'aime bien ça. On va revenir après sur des comptes un peu avec un aspect un peu ARG. Je vais essayer de faire ça si jamais je refais une face cachée de Reddit dans les prochains mois. J'espère que ça vous a plu. Je suis complètement en pluie de sueur. Il fait super chaud. Au moment où vous regardez la vidéo, mon album A Thousand Doors Just One Key est sorti sur toutes les plateformes de stream, Spotify, iTunes, Deezer, etc., YouTube Music, etc. Tout est dispo. Ça me fait un maximum de plaisir que vous puissiez avoir accès à tout ça. Donc, allez le stream, etc. Faites comprendre à mon label que je suis rentable. J'aimerais remercier d'ailleurs tous les journalistes qui ont fait des articles sur mon album ces derniers temps. C'est super gentil. Pour l'instant, il n'y a eu vraiment que de la positivité. Je suis surpris. Bref, une très grosse vidéo de fini. Moi, sur ce, je vais bosser sur d'autres vidéos. Et également, on me reposait parce que ce Findings a demandé beaucoup de temps. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'en ce moment, les abonnements vont beaucoup plus lentement. Je suis un peu sur une période de creux de la vague. Donc, ce serait cool de pouvoir remonter autant plus fort pour les 200 000 abonnés. Allez, à la prochaine.